Alors, exercice 2, vrai-faux avec justification. Bon, alors la question importe sur les suites, c'est-à-dire qu'on a la suite définie par les deux choses suivantes, c'est les deux points qui sont juste avant la proposition, on a C0 égale 2500, et on a Cn plus 1 égale 1,002 fois Cn, moins 45. Bon, juste une remarque en passant, pourquoi 1,002 ? C'est le Cm, le quotient multiplicateur, c'est-à-dire que si ça augmente de 0,2%, ça veut dire que le Cm, ce sera 1 plus 0,2 divisé par 100, donc 1 plus 0,002. Voilà, et donc ça fait bien 1,002. Bon, c'était juste une remarque. Alors, la proposition, c'est sans apport supplémentaire, l'étudiant sera découvert à partir du début du mois de mars 2014. Eh bien, il démarre, il démarre, il démarre, il démarre, il démarre, il démarre, il démarre septembre, donc ça veut dire qu'il faut calculer les premiers termes, il n'y en a pas tant que ça, hein. Donc septembre, on est à 2500, après il y a octobre, novembre, décembre, janvier, février. Mars, et voilà. Donc vous avez six termes à calculer, donc c'est pas le plus simple, c'est faire un tableau. Donc, moi sur ma copie, je fais juste un tableau. Je mets les différents mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, et mars. On s'arrête là, puisque forcément en mars, on verra si c'est vrai qu'il y a découvert, et puis on verra aussi en regardant, en calculant les mois d'avant, s'il y a découvert plus tôt ou pas, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Très bien. Donc en septembre, c'est C0 égale 2500. Bon, c'est début septembre, à chaque fois c'est le 1er septembre, 1er octobre, je ne le mets pas pour les autres. Bon, donc là ce sera C1 égale, C2 égale, C3 égale, C4 égale, C5 égale, C6 égale. Bon. Et après c'est la calculatrice qui travaille. Alors, ça, de deux choses l'une, soit vous prévoyez dans votre calculette un petit programme qui calcule des termes d'une suite à partir d'une relation de récurrence de ce type-là, et je vous signale que que ce soit l'API ou la Casio, elle ne traite pas, elle ne gère pas ce genre de suite. C'est-à-dire que ce programme-là, il faut que vous l'écriviez vous-même. Voilà, donc regardez éventuellement une vidéo sur les calculettes ou l'algorithmique. Normalement, je prévois de vous en faire une, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore tournée. Mais dans les mois qui viennent, normalement, je vais le faire. C'est une première méthode, mais il y a beaucoup plus simple. Je vais vous montrer comment, à la calculatrice, on trouve les premiers termes d'une suite, de façon toute simple. Alors, prenons la Casio, par exemple, mais avec l'API, ce serait exactement la même chose. Donc, comment calculer les premiers termes ? Alors, regardez. Cn plus 1, c'est 1,002 fois Cn moins 425. Donc, ça veut dire que si je veux calculer C1, je fais 1,002 fois C0, mais C0, c'est 2500, donc fois 2500. Voilà. Donc, voilà. Et j'enlève 425, donc moins 425. Voilà. Ça me donne C1. 2080. Bon. Alors, après, je peux, évidemment, utiliser les flèches. Et là, 2500, je le remplace par 2080. Voilà. Et donc, voilà, donc, j'efface le 5. Et, toc, toc. Et je mets un 8. Voilà. Et là, j'ai, donc, 2080, c'était C1, donc là, j'ai C2. Mais il est encore beaucoup plus rapide. Alors, je vous explique. Donc, là, je pars de C2. À chaque fois, je prends le résultat précédent. Je le multiplie par 1,002, moins 425. Bon. Eh bien, plutôt que de me balader avec les flèches, j'utilise une touche qui s'appelle la touche Réponse. Alors, voilà. Qui est là. Voilà. Sur la TI, elle est par là aussi. Et c'est aussi avec Shift. Donc, là, c'est avec Shift. Donc, je fais simplement Réponse. Alors, après, donc, voilà, il me met à NS, commande SWIR, donc Réponse. Et je multiplie par 1,002. Voilà. Et j'enlève 425. Là, ça va être beaucoup plus rapide parce que, regardez, donc. Donc, je prends la réponse. Je multiplie par 1,002, moins 425. Pof. Donc, C2, c'était 1659,16 euros. Ben, C3, c'est 1237 euros et, on va dire, 48 centimes. Donc, C3, C4, C5 et C6 qui est négatif. Et donc, ça va beaucoup plus vite puisque à chaque fois que j'appuie sur cette touche, j'ai un terme. Donc, je réappuie chez C7. Je réappuie chez C8 et ainsi de suite. Donc, ça va très, très vite. C9, C10, enfin, voilà, là, je les ai tous et c'est beaucoup plus rapide, voilà. Et donc, dès que vous avez une suite définie par une relation de récurrence, c'est-à-dire qu'à partir de CN, vous pouvez calculer CN plus 1, ben, vous utilisez la touche Réponse et ça va très, très, très vite, voilà. Donc, du coup, maintenant, j'ai tous mes nombres et j'ai plus qu'à remplir le tableau et c'est vite fait. Donc, grâce à ma calculatrice, j'ai rempli, j'ai pu remplir mon tableau facilement, hein. Donc, c'est très simple. Je vous engage à vous entraîner avec votre calculatrice, hein. Donc là, vous mettez la vidéo sur pause et puis vous calculez. Il faut que vous trouviez ces nombres-là, hein. Donc, 2080, 1659,16 et ainsi de suite. Bon, ben, alors, après, il est en décourse. On voit, grâce au tableau, qu'effectivement, c'est en mars qu'il tombe dans les négatifs. Donc, c'est début mars qu'il est à découverte. Donc, je mets sur ma copie Vrai et je passe à la question 2. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de faire des calculs avant de plus finir, d'étudier la suite ou je ne sais pas quoi, hein. Il suffit de calculer les premiers termes. Alors, question 2 des fonctions. Proposition, donc on a une fonction 2x plus 1 moins 2x. Proposition, f est convexe sur i. Et i, c'est 0 plus l'infini. Bon. Alors, un petit rappel. f convexe, ça veut dire que, graphiquement, ça ressemble à quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est les axes. Bon, voilà. Ça veut dire que c'est ça. Donc, ça veut aussi dire que la dérivée est croissante et ça veut aussi dire que la dérivée seconde est positive ou nulle. Bon, voilà. Bon. La convexité, ça se résume à ça en terminale ES. Donc là, on va dériver deux fois, on va regarder si c'est positif. Ou bien, on va dériver une fois et on va regarder si c'est croissant. Donc, on part de f de x. 2x plus 1 moins ln x. f prime de x. Bon. La dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de ln x. Donc, ça, c'est du court, il faut le connaître. Donc. La dérivée de ln x. C'est 1 sur x. Donc, ça, il faut absolument le connaître par cœur. Très bien. Donc, dérivée de ln x, 1 sur x. Donc, ça fait moins 1 sur x. Très bien. Alors, soit on dérive une deuxième fois, soit on regarde si la dérivée est croissante ou pas. Donc, 2, c'est ni croissant ni décroissant. 1 sur x, c'est décroissant. Enfin, c'est décroissant sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Je vous explique avec un petit dessin. 1 sur x. Toc. Toc. Donc, 1 sur x, elle décroît sur moins l'infini 0, ouvert 0, puisque 0 est une valeur interdite. Et elle décroît aussi sur 0 plus l'infini ouvert. Bon. Très bien. Par contre, elle décroît pas sur r prédit 0, puisque ce morceau-là, il est en dessous de ce morceau-là. Donc, c'est-à-dire que quand on passe de là à là, on monte. Donc, chez les négatifs, elle décroît. Chez les positifs, elle décroît. Donc, ça, c'est 1 sur x. Donc, moins 1 sur x, elle est croissante. Donc, ça, c'est croissant. Du coup, tout ça, c'est croissant. F prime est croissante. Donc, vous pouvez mettre sur votre copie. F prime de x est croissante sur 0 plus l'infini. On mettez, entre parenthèses, car 1 sur x décroissante sur 0 plus l'infini. Et donc, f est convexe sur i. Avec i égale à l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, vrai. Voilà. Question 1, c'était vrai. Question 2, c'était vrai aussi. Sinon, une autre méthode. L'autre méthode, je dérive 2 fois. Donc, je calcule f secondes de x. Donc, je dérive 0, ça fait 0. Et moins 1 sur x. Alors, la dérivée de 1 sur x. C'est moins 1 sur x2. Voilà. Et donc, la dérivée de moins 1 sur x. Puisque la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Donc, la dérivée de moins 1 sur x, et je change le signe, ça fera 1 sur x2. Donc là, ça fait 0 plus 1 sur x2. Et là, je vois tout de suite que c'est positif. Sur i. Donc, il y a fait convexe sur i. Et j'avais une conclusion. C'est vrai. Voilà. Alors, on continue avec la question 3. Elle était un petit peu bizarre. Donc, on a un intervalle 0 plus infini ouvert. Très bien. Une fonction grand S. Et puis, on demande à un ordinateur de la dérivée. Bon, ça donne ça. de simplifier le résultat, puisque ce qui est là, c'est le résultat. Juste un petit mot, les étoiles, qui sont, en fait, là, c'était, il y avait une étoile là, une étoile là. Les étoiles, dans le langage calculatrice, c'est des multiplications. Bon. Donc, on demandait de dériver la fonction, de simplifier le résultat, et on trouvait ça. Et donc, la proposition, c'est grand S est une primitive de petit f, définie sur i par petit f de x égale 2 ln x. Bon. Alors déjà, il faut décoder. Grand S est une primitive de petit f. Ça veut simplement dire que la dérivée de grand F, c'est petit f. Voilà. Donc, la question, c'est, est-ce que la dérivée de grand F, c'est 2 ln x ? Voilà. Donc, est-ce que la dérivée de ça, c'est 2 ln x ? Bon. Alors, première remarque. Ce qui est là, je ne vous demande pas de dire si c'est correct ou pas. C'est-à-dire que vous êtes censé faire confiance à la machine. Donc, la personne a rentré ça dans l'ordinateur, le logiciel est correct, donc il a sorti ça. Ça, si vous, vous pouvez très bien dériver ça pour regarder si vous obtenez bien ça, normalement, effectivement, si vous dérivez ça, vous obtenez ça. Vous n'obtiendrez peut-être pas le 2 x sur x, parce que la dérivée de 2 x, vous savez que c'est 2, donc ça, on peut barrer les x. Bon, très bien. Enfin, oui, non, pardon. En fait, c'est la dérivée de moins 2 x, elle est là, c'est le moins 2. Le 2 x sur x, il vient de la dérivée de ce morceau, ça, c'est du type u fois v, donc la dérivée u'v' plus u'v'. U'v, il est là, et uv', il est là. Bon, mais ce n'est pas grave, vous ne vous demandez pas, vous n'êtes pas censé contrôler que le résultat est bon. Il est bon. Donc, on a dérivée, on a simplifié. Bon, donc, bilan des courses. Ce qu'on a obtenu ici, c'est la dérivée, puisque ça, c'est la dérivée, et une fois simplifié, ça donne ça. Ça, c'est la dérivée de grand F, et ça aussi. Bon, du coup, la question, ça le vient, est-ce que 2 ln x, c'est pareil que ln x2 ? Ah oui, puisqu'ils disent que grand F, c'est une primitive de 2 ln x. Donc, ça veut dire que la dérivée de grand F, c'est 2 ln x. Oui, mais on sait que la dérivée de grand F, c'est ln x2. Donc, la question, c'est, a-t-on ln x2 égale 2 ln x ? Donc, sur ma copie, je peux écrire ça. Je peux dire, cela revient à affirmer, de point, ln x2 égale 2 ln x, sur 0 plus l'infini. Très bien. On va les monter. Alors, ça, il y a une formule de cours, qui porte là-dessus. Et en général, en terminale US, vous avez du mal avec cette formule, parce qu'elle ne rentre pas bien. ln de x puissance n, c'est n fois ln de x. Ça, je sais qu'en général, vous avez du mal avec ça. Du coup, ln de x2, c'est 2 ln x, et donc c'est vrai. Donc, sur ma copie, je mets par exemple, or ln de x puissance n égale n ln x. Donc, c'est vrai. Voilà. Si on fait le bilan, qu'est-ce qu'il fallait savoir pour répondre correctement à cette question ? Eh bien, le premier point, il fallait savoir que grand f est une primitive de petit f, si et seulement si, la dérivée de grand f, c'est petit f. Et ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, il fallait connaître cette formule. Voilà. Soyez en passant, si vous êtes en début de terminale s, primitive, vous ne l'avez pas encore vu. Mais en général, on fait ça à la fin de l'année, et je trouve que c'est une mauvaise idée, parce que, en fait, vous voyez, la définition est toute simple. Une primitive, c'est le contraire de la dérivée. C'est-à-dire que dire que grand f primitive de petit f, c'est dire que la dérivée de grand f, c'est petit f. Mais du coup, prendre une primitive, c'est comme dérivée, mais à l'envers. Puisque c'est à l'envers, et bien, du coup, au début, on fait pas mal des tours de bris. Du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est une mauvaise idée de voir ça en fin d'année. Donc, vous voyez, la définition est toute simple. Moi, je vous conseille de vous entraîner dès le début ou la moitié de l'année sur les primitives. C'est pas parce que, au niveau du principe, c'est très simple, c'est comme dérivée, mais à l'envers. Donc après, au niveau technique, il y a des choses qui mettent un peu de temps à se mettre en place. Bon. Je n'insiste pas. Et du coup, on passe à la question 4. Ah. Donc là, c'est les probas. X varie-valéatoire, et c'est une loi normale d'expérience, mu-gale 0, et Descartes-T, sigma-gale 0,6. Et on vous affirme que la probabilité que X soit compris entre 0,6 et 0,6 est à peu près 0,68. Bon. Eh bien, ça, il y a deux façons de faire. Moi, je vous conseille de faire la calculatrice, mais il y a une autre façon, je vais vous montrer ça. Donc, je terminerai par la calculatrice, comme ça, je me déplacerai qu'une fois, et je vous montre comment vous pouvez faire ça autrement. Vous avez à peu près dans tous les manuels la chose suivante. C'est des histoires d'intervalles à 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Donc, vous prenez une variable aléatoire qui suit une loi normale d'espérance mu. Donc, mu, on le dit, ça fait une jolie courbe en cloche. Et mu, c'est l'axe de symétrie. La courbe en cloche est parfaitement symétrique. Et voilà. Donc là, on a mu. Et sigma, c'est la largeur de la bosse. c'est l'écart-type, mais voilà. Donc, ça veut dire, plus l'écart-type est grand, plus la bosse est large, plus l'écart-type est faible, plus la bosse se resserre en un pic. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur Wikipédia, taper loi normale, vous verrez, ils vous font des graphiques avec plein de loi normale. Il y en a qui sont des pics retirés, d'autres, c'est des pics larges. Enfin, vous verrez bien. Donc là, je ne le mets pas parce que sinon, ça va surcharger ma figure. Et il y a ce qui s'appelle les intervalles à 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Bon. Alors, intervalles à 1 sigma, c'est quoi ? c'est, vous avez mu moins sigma, mu plus sigma. Vous avez mu moins 2 sigma, là, c'est mu plus 2 sigma. Et vous avez la même chose avec 3 sigma, donc ça ferait à peu près ça. Bon. Ce n'est pas très bien fait. là, c'est mu plus 3 sigma et mu moins 3 sigma. Eh bien, dans les livres, souvent, vous avez un dessin qui ressemble à ça. Et on vous dit que dans l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma, il y a 68%. C'est-à-dire qu'en fait, l'air total sous la courbe voit un. Et en fait, entre mu moins sigma et mu plus sigma, l'air vaut 0,68, à peu près. Et puis, vous avez aussi un nombre pour 2 sigma et 3 sigma. Alors, je ne les connais pas par cœur. Donc, je vais couper et je reprends. Voilà. Alors, renseignement pris, donc entre mu moins sigma et mu plus sigma, vous avez une air de 0,68. Donc, ça veut dire que la probabilité d'être entre mu moins sigma et mu plus sigma vaut 0,68. Pour mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma, donc, je ne l'assure pas parce que sinon, ça va être illisible, mais c'est cette air-là. Donc, non, ça, ça va de là à là, de mu moins 2 sigma jusqu'à mu plus 2 sigma. Donc, c'est l'air qui est là, toute cette air-là. Eh bien, on trouve 0,95. Donc, ça veut dire qu'il y a 95% de chances d'être entre mu moins 2 sigma sigma et mu plus 2 sigma. Et pour l'intervalle à 3 sigma, vous avez 0,997 à peu près. Donc, 99,7% chance d'être entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. et donc, vous pouvez me dire quel rapport avec la question posée. Eh bien, ici, mu, c'est 0. L'écart-type, c'est 0,6. Donc, si on fait mu moins sigma, mu plus sigma, 0 moins 0,6, ça fait moins 0,6. 0 plus 0,6, ça fait 0,6. Et donc, la probabilité que x soit compris entre moins 0,6 et 0,6, c'est exactement l'intervalle à 1 sigma. et donc, la probabilité vaut 0,68. Donc, c'est correct. Donc, sur votre copie, vous mettez je reconnais l'intervalle mu moins sigma mu plus sigma égale moins 0,6, 0,6. Donc, effectivement, la probabilité vaut à peu près 0,68. Alors, donc, on peut mettre ça comme ça. la probabilité que x soit compris entre moins 0,6 et 0,6, c'est la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma. Et donc, ça fait à peu près 0,68. 0,68. Et vous mettez d'après le cours. et vous mettez intervalle à 1 sigma. Le correcteur, il comprendra ce que ça s'appelle dans le livre, ça s'appelle intervalle à 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Bon, ben voilà, parfait. Et donc, du coup, c'est vrai. Donc, je n'ai pas la place de le mettre là. Voilà. Bon. Et là, c'est terminé. Bon, ça, c'était un petit peu difficile, mais bon, ben voilà, c'est pour... Si vous connaissez ce genre de choses, c'est bien. Enfin, je n'ai pas beaucoup d'élèves qui connaissent ces histoires d'intervalle à 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. C'est vrai que, en général, on voit ça vite fait et ça ne passe pas très bien. Donc, maintenant, je vais plutôt vous montrer comment on fait à la calculatrice. Alors, à la calculatrice, je commence par l'occasion, ensuite, je ferai la TI. Donc, la loi normale, c'est norme CD. Donc, je vais dans le catalogue. Catalogue. Je tombe directement sur norme CD. Sinon, je fais alpha N. Voilà. Je fais ça. Il faut le faire deux fois pour que ça marche. Donc, norme CD. pour la casio, c'est AB sigma mu. Donc, AB, c'est l'intervalle. Donc, ici, c'est X compris entre moins 0,6 et 0,6. Donc, ce sera moins 0,6 et 0,6. Et puis, sigma mu, c'est ce qui est donné dans l'énoncé. Donc, moins 0,6, c'est A. Voilà. B, 0,6. Voilà. sigma. Donc, sigma, c'est 0,6. Et mu, c'est 0. Donc, 0. Voilà. J'ai mes quatre nombres. Moins 0,6, 0,6. 0,6, 0. Pof. Ben voilà. La probabilité, c'est 0,68, 26, 89, etc. Donc, ça veut dire, si j'arrondis à deux chiffres après les virgules, ça fait effectivement 0,68. Et donc, c'est vrai. Voilà. Donc, qu'est-ce que je mets sur la copie ? Je mets à la calculatrice, j'ai tapé deux points, norme CD, de machin, je mets les nombres. Pourquoi pas le mettre en langage calculette ? De toute façon, tous les profs de maths connaissent les TESIO, les CASIO, les TI. Donc, voilà. Et vous dites, j'ai trouvé 0,68, donc c'est vrai. Et on vous met le point, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, on passe à la TI. Alors, l'ATI, donc pareil, catalogue. Catalogue, c'est là. Alors, c'est normal et frep, donc c'est toujours en N. Là, évidemment, ça n'a pas marché, mais ça, il faut toujours faire deux fois, il ne faut pas se décourager. Parce que catalogue, moi je trouve que c'est le plus pratique plutôt que de se balader dans les menus. Enfin, si vous voulez vous balader dans les menus, pourquoi pas ? Et là, je vais chercher normal frep. Normal, pas fdp, frep. Voilà. Normal frep, alors là, c'est AB mu sigma, c'est dans l'ordre normal. Donc, A moins 0,6 je mets la virgule 0,6 pour l'instant, j'ai A et B mu, c'est 0 donc 0, et sigma, c'est 0,6 voilà, donc j'ai mes quatre noms moins 0,6 0,6 0,6 je ferme la parenthèse et voilà, j'ai toujours le 0,68 donc pareil, je mets sur ma copie à la calculatrice, j'ai tapé deux points normal frep de moins 0,6 0,6 0,06 et j'ai trouvé à peu près 0,68 donc c'est vrai. Générique ... ... ...